Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr On va voir maintenant l'exercice 2 sur la cinématique du point matériel Donc je vous conseille de voir d'abord l'exercice 1 Parce qu'il y a des rappels et il y a les relations pour traiter cet exercice Donc exercice 2 Soit une tige T de longueur L Soudé à un cercle rigide C de centre O et de rayon R L'ensemble formé par la tige et le cercle tournent dans le plan X, O, Y du référentiel absolu R, O, X, Y, Z, muni de la base I, Giga Donc l'ensemble formé par le cercle et la tige La tige et le cercle tournent dans le plan X, O, Y Dans le plan, bon, il s'agit du plan horizontal du référentiel absolu Donc ce plan là, X, O, Y Donc soulignez cette vitesse angulaire constante O, parce que si on veut dériver la deuxième fois, bon, ça nous donnera 0 parce que c'est une vitesse angulaire Et puis le référentiel absolu c'est celui-là, bon, le référentiel absolu c'est celui-là, qui est muni de cette base Et puis le référentiel R1, O1, E, Rho, E, Fika, lié à la tige est considéré au relatif Donc ce référentiel c'est le relatif Dans ce mouvement, la tige T est repérée par l'angle Phi qui est égal, bon, c'est un angle créé par I et E, Rho Ces deux vecteurs Et un anneau M se déplace sur le cercle C et est repéré par l'angle Theta qui est égal à E, Rho, O1, M Donc notez, s'il vous plaît, cette énoncée Donc maintenant on va écrire les questions demandées Donc on nous demande dans un premier temps de calculer les vecteurs vitesse et accélération relative de M Voilà, donc notez ça s'il vous plaît Donc il est demandé de calculer les vecteurs vitesse et accélération relative de M Donc bien sûr, il y a une remarque très importante Il est dit d'exprimer, donc exprimer Exprimer toutes les grandeurs vectorielles Toutes les Les grandeurs vectorielles Dans la base Quelle base ? La base E, Rho, E, Phi, K Bien sûr, ça c'est une chose qui est très importante aussi C'est une bonne remarque Il faut alors exprimer toutes les grandeurs vectorielles dans cette base Oui, la première question Calculer les vecteurs Les vecteurs suivants Les vecteurs vitesse et accélération D'où les vecteurs Vitesse et accélération, c'est deux vecteurs, donc les vecteurs Vitesse et accélération relative De M Voilà Donc dans un premier temps, on va répondre à cette question Et puis dans la deuxième Il est demandé de calculer les vecteurs vitesse et accélération d'entraînement de M Ainsi que son accélération de Coriolis Et puis troisième question On déduit les expressions des vecteurs vitesse et accélération absolue de M Et puis quatrième question Il est demandé de retrouver la vitesse absolue et l'accélération absolue par calcul direct Et puis de comparer ces résultats trouvés par calcul direct Par les résultats qu'on a trouvés en utilisant la décomposition du mouvement Ça veut dire la composition du vecteur vitesse et la composition du vecteur accélération Donc on va d'abord Traiter cette première question Calcul de la vitesse Et de la vitesse relative et de l'accélération relative de M Donc bien sûr on va présenter d'abord Dans un petit schéma ce qu'on a Bien sûr ça c'est très important Donc qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit que Donc je vais effacer tout cela Donc je vais représenter Le schéma de ce qui se passe vraiment Donc on va dessiner le référentiel relatif, l'absolu et tout ça Voilà Donc, donc, donc Donc on va traiter ça d'abord en 3D Après on va faire On va voir selon dans le plan Donc il est dit Son utilité de longueur tête Donc, donc on a bien sûr un référentiel Bien sûr on a un référentiel absolu Donc on va détailler dans un premier temps Après on va Bon, ça c'est pas très important de De le faire dans un contrôle Bon, juste pour que vous voyez bien les choses Il suffit de l'imaginer Donc si on fait toujours ça, on le dessine Après on n'est pas obligé de le dessiner On l'imagine, voilà Donc Donc ça c'est le C'est le référentiel absolu Donc O I J K Bon, le référentiel absolu Bon, il est fixe Il ne bouge pas Et puis Et puis Et puis Et puis il y a Une tige T de longueur Soudain un cercle rigide De centre O1 Et de rayon R L'ensemble formé par la tige Et le cercle Tourne dans le plan X, O, Y Donc voilà X, O, Y Donc voilà notre tige T Voilà Donc voilà Elle est soudain un cercle rigide Bon Comme ça Bon Imaginez ça Que c'est Ça c'est dans le plan horizontal Bon C'est dans le plan Comme ça Dans le plan Voilà Voilà notre cercle De centre O1 Oui Donc voilà le centre O1 de ce cercle Donc 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 Ça c'est Ça c'est notre tige Ça c'est notre tige Qui est de longueur L Grand L Ok Et puis Et bien cette tige Elle tourne Avec une vitesse angulaire Omega Donc L'ensemble formé Par la tige et le cercle Tourne avec une vitesse Omega Euh Oui Et dans son mouvement La tige D Repérée par l'angle Phi 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 c'est l'angle formé par I Euro Donc I Euro Et puis n'oubliez pas que O est Euro Avec une vitesse Le référentiel R1 Euro O1 Euro Efi K Lié à la tige Est considéré au relatif Bon O est notre référentiel ? O1 Euro Efi K Donc Donc voilà O1 O1 C'est ça Voilà Euro Donc là dans un premier temps On représente ça Trois des après On peut le représenter sur le plan Ça sera plus Plus facile Donc ça c'est Euro Ça c'est Euro Ça c'est Euro Comme vous pouvez le constater Et puis J'ai la Bon voilà Voilà mon angle Qui est Phi Voilà Phi Ça c'est Phi Ça c'est Phi Et vous n'oubliez pas Que Bon Bien sûr Les coordonnées polaires Bon Euro Et Efi Puisque j'ai une base R1 O1 Euro Efi K Ce Phi Il est perpendiculaire avec Euro En suivant les fiches croissantes C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti